Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et pas n'importe où. On est le dimanche 5 juin dans les allées de Roland-Garros devant le court Philippe Châtrier. Finale masculine de Roland-Garros édition 2022, Raphaël Nadal contre Kasper Wood. On va se régaler peut-être le 14e titre pour Rapha qui va peut-être régaler la première finale. Enfin, fixe en place tout simplement mais sur un seul grand je l'aime. Première finale par contre ici pour Kasper Wood le Norvégien. Selon mes informations, il va y avoir les deux familles royales, il va y avoir une finale qui s'annonce royale. Des annonces peut-être après, peut-être le dernier match en carrière de Raphaël Nadal. Ça va être un dimanche de dingue ici sur le court Philippe Châtrier. On se retrouve, on va vlogger tout ça, ça va être une vidéo de dingue. A tout de suite. Le tableau, simple monsieur, finale aujourd'hui. Kasper Wood, Raphaël Nadal. Tout le monde prend un petit peu les photos devant. Il y a du monde dans les allées. Regardez, tout ça. Le simple dame qui a couronné Igas Viatek hier. Et regardez, quand on va sur les cours annexes, on voit Beach Volley avec les ramasseurs de balles qui jouent. Sympa, il y a plein de petites activités comme ça à Roland pendant la finale. Les gens font la queue pour manger pendant la finale. Et on bat de tennis également avec le filet. Il y a un petit peu tout. Il y a un petit peu tout ici, ça commence à s'activer. Finale dans une heure maintenant. Je me balade dans les allées. Jean, Auguste, messieurs, vous avez des places pour la finale. C'est ça. Oui, on est pressé là-haut, là-bas. Oui, mais l'important d'être sur le stade, c'est déjà très important. Votre prono pour cette finale. Vas-y, je te laisse parler en premier. Si le physique tient, moi, je vois quand même Rafa en 3. Mais un petit set à clocher. Ok, d'accord. Rafa en 3 ? Moi, je dirais Rafa en 3 aussi. Après, je pense qu'il faut quand même se méfier de Rude. Et effectivement, je pense que le plus important sera le physique de Nadal. Ok. S'il arrive à mettre la même intensité que contre le Joko, ça devrait être fait. Donc, ok. Rafa a un adversaire. Le plus important, c'est son physique. Ok, merci, messieurs. Bonne finale. Et puis, profitez tout simplement. Merci. Je me trouve un petit peu sur la fan zone de Rafa. Il y a du monde ? On est là, on est là. Messieurs, pour un prono pour la finale. Alors, moi, je dis Nadal en 3-7, 6-1, 6-3, 6-2. Je suis d'accord. Je dirais Nadal en 3-7, mais moi, plus accroché. D'accord. Il y a quelque chose 6-3, 6-4, 7-6. D'accord. Il n'y a que du Rafa en 3. Ah, Rafa en 3, je pense. Ok, il y a du Rafa en 3. On va continuer de se balader. On va aller voir un petit peu les pronos des gens, la statue. Et juste là, je n'ai pas encore vu le pro, mais il doit être dans les parages. Je vais aller voir. Pour le moment, il n'y a que du Rafa en 3. C'est assez impressionnant. Je me trouve avec quelqu'un que vous connaissez. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bien. Tu as tes places pour la finale. Oui. Tu as tout. Ton prono. On est bon, j'ai le tee-shirt aussi. Eh, tu as le tee-shirt de cette année. Tu es armé pour cette finale. Ton prono. Je dirais Nadal en 4. Déjà, tu es le premier. Déjà, tu es le premier. Mais il y a encore du Rafa. Il perd quel manche ? La première. Ah, il va y avoir un peu de tension dans cette finale. Tant mieux. Écoute, je prends. Je prends. Bonne finale à toi. Courage. Allez. Regardez, il y a même quelqu'un qui est devant la statue. Et il y a la queue pour prendre la photo. Pour prendre la photo devant la statue de Rafa en unique, il y a la queue. Cette personne est un monument ici. Il y a du monde. Regardez, le central qui est juste là. C'est juste magnifique. Il n'y a encore rien de fait. Nadal n'est encore pas rentré sur le cours. Il y a du monde. Ils sont regardés. Ils vont le refaire. 1, 2, 3. Vamos ! Avec le Rafa 22. T-shirt de l'Espagne déjà floqué. Rafa avec le 22e grand chelam. Ils sont sûrs. C'est quasiment acté pour eux. Je crois que c'est la journée. Je crois qu'on est là pour un moment important. 14e peut-être. 14e, 22e. Trop de nombre. Voilà, exactement. Ton pronom ? Mon pronom, je vais dire Rafa en 3-7. Tout le monde le voit en 3. J'ai eu qu'un seul 4. Pas de 5, pas de roudre, rien du tout. Que du Rafa en 3 quasiment. On va dire Rafa en 3. Serré, pas serré ? 1-1-1, 4-4-4 ? Non, parce que Kasper est vraiment un soutien bon joueur. Je dirais qu'il y aura quand même 2-7 serré. Je pense que Rafa va essayer de finir en beauté. Un petit 600 ou un petit 6-2. Ah oui, d'accord. Tu veux vraiment à la fin passer. Place sur le chatrier ? Oui, place sur le chatrier. Bien, quelle catégorie ? Catégorie 1. On est proche du héros pour le supporter. Il a la veste, il a tout. Regardez, devant la statue, encore énormément de monde. Il y a du monde, c'est magnifique. Bonne finale, mon hippo. Et puis on se retrouve après, quoi qu'il arrive, en espérant une bonne nouvelle pour toi. Ok ? A tout à l'heure. Je quitte la place, enfin l'entrée au final du stade avec la statue de Rafa. Je continue de vous faire vivre un petit peu cet avant-match. Ce qui est drôle, c'est de se faire vivre un petit peu l'avant-match. Et que vous, au final, au moment où le vlog est sorti, vous savez déjà ce que ça a fait. Alors que nous, je vous explique qu'il y a une tension ici dans les allées de Roland. C'est juste improbable. Regardez le monde. C'est hallucinant. Il y a des murs de personnes. Les gens font une queue monumentale pour rentrer à leur place. Alors que le match est dans 40 minutes. Les gens font la queue pour rentrer dans le stade. Personne ne veut rater l'entrée de Rafa. Personne ne veut rater le début de la finale, même le show, même tout. C'est juste improbable. Je n'ai jamais vu une ambiance. On sent qu'on est en train presque de vivre un moment d'histoire. Et c'est ça qui est juste impressionnant. Petit passage par la place des Mousquetaires qui se remplit. Petit à petit, puisqu'à Roland-Garros, le jour de la finale, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir des places sur le cours. Donc les gens viennent, comme ça, ils peuvent regarder la finale ensemble, supporter, crier, avoir les joies, les peines, tout. Il y aura de tout sur cette place des Mousquetaires. Et je quitterai ma place sur le central pour venir un petit peu, voir deux, trois jeux, voir l'ambiance, un petit peu ce qui s'y passe. Bref, je vais vous montrer tout ça pendant le match. Ça se remplit petit à petit. Aux abords du Châtrier, regardez, qui est juste là. Ils ont également mis un terrain de paddle. Vous avez vu tout à l'heure le beach voler avec les ramasseurs qui jouaient le terrain de paddle. Ce matin, il y avait Cyril Hanouna qui était là. Il y avait du monde. Ça joue et ça essaie de prôner un petit peu tous les autres sports de raquettes. Donc voilà, ça se régale. Et franchement, franchement, c'est cool. Je vais mettre un perrier à la main histoire de dire que je suis vraiment à Roland-Garros. Et regardez, je me dirige en C8. C'est ma porte pour suivre ce match. Je redescendrai pour la place des Mousquetaires. Je vais redescendre pour plein de choses histoire de vous montrer le maximum de spots, le maximum de choses. On va vivre une belle finale. Je vous l'assure. En tout cas, je l'espère. À ma place, très bien placé. C'est Gorée 2 pour cette belle rencontre. Ça va être incroyable. On va vivre l'entrée de Rafa dans quelques instants. Il y a tous les officiels qui sont en train d'arriver, les Familles Royales. Comme je vous le disais, il y a plein de choses. Je vais essayer de faire vivre l'entrée de Rafa. Ça va être quelque chose. Premier joueur d'avoir en place de l'eau pour discuter sa première finale dans Genève. Il y a l'hérosite mondiale norvégien, Dostain Ruy. Alors, la compagnie de Marques. Ils seront posés à celui qui a remporté 20 minutes qui prend dans Genève. Très rare à Roland-Garros, l'Espagnol Raphaël Navar. Deux fois Wimbledon, quatre fois l'US Open, et bien sûr Roland-Garros. En 2005, 2006, 2007, 2008, 2008. 2007, 2008, 2019, 2019. Ça commence à faire. Ça fait beaucoup là. Fin de cette première manche. Regardez, la place des Mousquetaires, la deuxième manche qui vient de commencer à l'instant. Une belle première manche pour Rafa. Il emporte 6-3. Il a brequé deux fois, c'est fait, brequé lui, une fois dans un jeu qui était horrible. Rafa qui, pour le moment, est en full maîtrise. Kasper Oud qui a un petit peu stressé au début. On sent qu'il n'avait pas forcément l'habitude des finales de Gangelem. C'est normal, c'est sa première. On va voir maintenant dans la deuxième manche, en espérant que ce soit le plus accroché possible. possible en espérant qu'il y ait un match sympa à suivre sur Terre entre deux pure terriens. Deuxième manche, c'est maintenant. Regardez, la place des Mousquetaires. Kasper Oud. Deux rangs. Il était mené 3 dans la deuxième manche. Rafa vient de breaker. A son tour, 4-3 en sa faveur. Ça fait un set break dans un set final. J'ai hâte, j'ai hâte de voir la suite parce que ça va donner, si Yerou, dans un moment, il va complètement se libérer ou si Rafa va vraiment vouloir conclure rapidement, j'ai hâte, j'ai hâte de voir, 6-3, 4-3, on va continuer. 6-3, 6-3, 5-0, là ça déroule, là ça déroule très très vite. Et je suis en train de me demander s'il annonce, ou au moment où la vidéo sortira, vous le saurez, mais s'il annonce, à tout moment, ça peut être le dernier jeu de la carrière de Rafael Nadal. C'est quand même monumental. C'est quand même monumental. Donc écoutez, on va voir. On va voir si ça finit déjà sur 6-0. Et puis on va voir ce qui va se passer dans la foulée. Allez. Bon, c'était pas la plus belle des finales. Mais c'est comme ça, 14e titre pour Rafa, ici à la porte d'Otahue, dans un instant. Il va couper son titre juste ici, là pour le moment, regardez sur l'écran là, ils sont en train de remontrer tout son parcours de cette édition 2022. On va suivre. Il obtient son 22e titre en grand chenembre, le 14e à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal. Merci. C'est parti. Je viens de sortir du stade, il y a énormément de monde, regardez, dans les allées, il y a du monde juste partout. J'ai essayé de, oh je suis un bon contre-scan, bref, j'ai essayé d'aller devant le village, devant la présidentielle, pour essayer d'avoir des réactions des personnes qui étaient invitées justement dans ces catégories-là. Le seul souci, c'est que comme il y avait le roi d'Espagne, il y avait une sécurité, je ne vous explique même pas ce qui se passait. Donc du coup, je n'ai rien pu avoir, mais on va aller se balader, on va aller voir des fans de Rafa, on va aller voir des fans un petit peu partout. On va essayer de choper deux, trois réactions à cette quatorzième couronne, j'ai envie de dire à Roland-Garros, c'est juste que c'est final. Yippo, quelle finale ? Ça n'a pas très bien joué, on ne va pas se le cacher, ce n'était pas la plus belle finale de loin, si c'était peut-être l'une des pires. Ça m'a fait penser un peu à 2017 contre Wawrinka, où entre guillemets, il ne pouvait presque pas lutter, il arrivait quasi vaincu, mais heureux de son parcours. Mais par contre, le quatorzième et le vingt-deuxième pour Rafa. C'est encore tant d'émotions avec Rafa Ndrel, c'est fou de voir, de penser qu'il a encore gagné un grand schlème. Je le voyais à ce moment-là en entraînement, et ça ne s'apprécie pas beaucoup, et me dire que là, il est là, c'est fou. Il y a quelques jours, je devrais boiter qu'il se fait en entraînement, et là, il s'est sorti le match en boitant. C'est dur à voir, mais le mec qui se bat comme un malade, c'est tellement inspirant, et là, il gagne encore une fois. Et tu le dis, il se bat comme un malade, les mots qu'il a dit en conférence juste après, c'est « je ne sais pas de quoi sera fait le futur, mais je vais continuer à me battre ». Ça t'inspire quoi ? Il a essayé de faire la même chose qu'il a fait pendant toute sa carrière, c'est-à-dire continuer à se battre, continuer à aller chercher des solutions par rapport à son pied, et essayer de pouvoir vivre de sa passion, qu'elle te dise, donc on verra. Et écoute, on va voir, comme tu l'as dit, là, actuellement, regardez, le studio européen, juste moi derrière, beaucoup de fans de Rafa qui espèrent le voir juste passer entre la tribune présidentielle et justement tirer tout droit vers le plateau d'Eurosport. T'as bon espoir ou juste tu pries pour que ça peut-être se réalise ? Non, franchement, on verra, moi j'ai plein d'espoir, parce que je me dis, il peut passer par Eurosport, il peut passer par la sortie, il peut passer par la sortie, là-bas, on verra. Il peut, voilà, le but, c'est de le voir. Bref, écoutez, un grand merci, il faut, et on continue, on va aller voir. On va mettre à pleuvoir sur Roland-Garros, tout le monde, et c'est d'être aux abris, tout le monde. C'est drôle, c'est drôle, regardez, hop, tout le monde essaye de se cacher. Ceux qui ont des parapluies ont de la chance, je vais essayer d'aller me réfugier dans la boutique, et comme ça, on sera un petit peu plus à l'abri, c'est pas ? Les Espagnols, qui célèbrent, avec Alex Corregia, qui est juste là. Regardez, oh, il recloue, oh, il recloue. Magnifique. Magnifique. ... ... Ce cours, le cours Philippe Châtrier vient de voir le 14e titre de Rafael Nadal à la Porte d'Auteuil, le 22e en Grand Chelem. On s'est régalé en ce dimanche ici, plein de belles choses, enfin la plus belle des finales, on ne va pas se le cacher, mais 11 jeux de suite pour conclure pour Rafael Nadal qui est revenu de 1-3 dans la 2e pour mettre 6-3, 6-0. C'était très très beau et surtout il a écrit l'histoire aujourd'hui, une très belle édition 2022 de Roland Garros qui se finit donc aujourd'hui avec des Français qui ont performé avec un Rafael Nadal qui a, comme je le disais, fait sa légende une fois de plus. Il a dit qu'il allait continuer, le futur, on ne sait jamais de quoi il va être fait, mais il allait continuer de se battre et c'est ça aussi le plus important, ce via tech qui s'est imposé. Enfin bref, c'était un très très beau vlog de fin. Je vous embrasse, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important. Et puis comme d'habitude, on se revoit très très prochainement. Ciao, bye.